et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va s'occuper de planter toutes ces fleurs dans mes jardinières à réserve d'eau il n'y a pas trop longtemps je vous avais fait une vidéo justement sur l'installation à blanc pour voir un petit peu ce que ça allait donner j'ai validé vous avez validé donc du coup maintenant on va s'occuper de la plantation allez on se retrouve de l'autre côté pour faire le rempotage parce que là du coup c'est pas très pratique alors j'ai choisi des jardinières à réserve d'eau pour plusieurs raisons déjà la première c'est pour économiser de l'eau la deuxième l'eau d'arrosage en fait hache le parquet du porche et ensuite ce qui est encore mieux vu que les plantes fleuries en général sont des grandes buveuses d'eau les plantes en fait elles vont boire vraiment en fonction de leurs besoins tout simplement en allant puiser avec leur acide dans le fond de la jardinière voilà pourquoi j'ai choisi des jardinières à réserve d'eau et c'est aussi quand même mieux pour les plantes fleuries ça fait quand même pas mal d'économies et c'est ça le but si jamais vous êtes intéressé par ces jardinières là je vous mets le lien en barre d'infos ainsi que de tous les produits que je vais utiliser pour les fleurs et les couleurs en fait j'ai choisi vraiment des variétés un petit peu au pif mais toujours en gardant ces couleurs de blanc et de rose et j'ai essayé aussi de jouer avec les volumes pour qu'il y ait un petit effet aérien je ne sais pas encore ce que ça va donner avec le temps ça on verra par la suite du coup s'il ya des plantes qui me plaisent plus que d'autres je pourrais toujours en racheter pour en mettre ailleurs dans le jardin et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai pris des petites étiquettes comme ça simple en carton classifié j'ai noté le nom de la plante et j'ai noté aussi c'était une vivace il était rustique la date de floraison et la façon de bouturer tout ça pourquoi parce que en général une année sur l'autre on se souvient jamais des plantes que l'on a mis mis à part certaines vivaces la quasi toutes les plantes que j'ai planté sont des vivaces ou alors elle se ressemment toutes seules donc du coup logiquement l'année prochaine ça devrait être pareil que cette année aujourd'hui qu'est ce qu'on recherche en fait avec ces jardinières on recherche une belle floraison abondante et pour le maximum de temps qu'on puisse en profiter parce que malheureusement le printemps été sont assez courts et le but en fait c'est vraiment de nourrir les plantes pour qu'elles soient au mieux de leur forme c'est pour ça que j'ai choisi la gamme performance organiques comme vous l'entendez avec son nom c'est une gamme très performante avec des ingrédients organiques tout simplement alors la gamme performance organiques en plus d'être performante elle est 100% d'origine naturelle elle est utilisable en agriculture biologique et elle va donner de l'engrais donc nourrir vos plantes pendant trois mois je vais aussi utiliser l'engrais de la même gamme pour plantes fleuries qui va nourrir lui aussi en fait les plantes pour trois mois voilà il est sous forme de granulés et il va libérer les éléments pour vos plantes en fait au contact de l'eau on va utiliser le terreau du coup à la plantation mais on va aussi utiliser de l'engrais d'un pour booster les plantes et de deux pour favoriser vraiment l'enracinement des plantes et puis plus tard dans la saison donc dans trois mois on va rajouter de l'engrais pour plantes fleuries encore une fois tous les trois mois et puis pour la saison prochaine on fera pareil au printemps alors vu que les jardinières sont un petit peu petites c'est pour ça que j'ai choisi une gamme très performante parce que les plantes finalement ne vont pas avoir beaucoup de terre c'est pour ça que j'apporte vraiment des éléments organiques très riches on va passer au rempotage alors avant le rempotage par contre il est très important de venir faire tremper les pots de fleurs dans de l'eau afin de bien les imbiber ça va nous permettre déjà de mieux les les travailler de moins abîmer les racines et surtout ça va permettre à la plante de bien s'implanter en fait dans son nouveau pot on va mettre une petite couche de terreau au fond de la jardinière ensuite on vient repositionner les pots pour voir la hauteur si ça correspond bien donc là en ce qui concerne l'oeillet il n'y a pas de souci par contre pour les pétunias qui sont dans des pots vachement plus petits il va falloir je rajoute du terreau du coup parce que si je le mets comme ça du coup on le voit plus dans le pot et le but en fait c'est que la plante recouvre le pot mais ça serait embêtant si elle est obligée de faire comme ça du coup ce qu'on fait c'est qu'on rajoute simplement du terreau pour surélever le pot et là on est beaucoup mieux du coup donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir des potes et on voit que les racines sont très 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 dense donc on va venir en fait les déchirer à ce niveau là ça va permettre aux racines en fait d'être un petit peu plus libéré pour qu'elle puisse aller se développer dans le pot et du coup aller dans la réserve d'eau là c'est ce qu'on recherche pour les oeillets les racines sont un petit peu plus petites mais on va quand même le faire voilà on cherche vraiment à ce que les racines en fait puissent aller dans la réserve d'eau maintenant on essaye de trouver le bon sens de la plante pour que ça donne un joli effet dans le pot là les fleurs elles viennent comme ça donc du coup on va vouloir les faire venir en avant donc on tourne le pot et voilà maintenant il suffit simplement de venir combler terreau alors moi je vous conseille quand même de commencer par le milieu parce que si vous commencez par le devant ou par l'arrière ça va pousser la plante tandis que sur le milieu du coup ça va bloquer un petit peu les plantes et ça leur permettra d'avoir on va dire leur disposition définitive sans trop bouger donc on tasse au fur et à mesure pour éviter qu'il y ait du manque de terreau que ça fasse des trous en fait des poches d'air par contre les oeillets les gars ça sent trop bon c'est un truc de malade pour le redémarrage pour qu'elle puisse avoir assez d'énergie pour bien s'implanter dans le pot du coup je viens mettre un petit peu d'engrais d'un côté et de l'autre et ensuite avec mes doigts je viens gratter le pour que le grès se mélange au terreau donc une fois qu'on en est là le but donc de ces jardinières c'est de faire de l'économie d'eau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir pailler pour éviter l'évaporation et ça nous fera encore plus économiser de l'eau j'utilise du paillage de chanvre qu'on trouve en jardinerie et qui coûte pas grand chose et en plus ça fait joli ça fait ressortir les plantes voilà la plantation est terminée maintenant on passe à l'arrosage ce qui est une étape obligatoire après le rempotage l'arrosage va aussi fixer le paillage sur le sur le terreau pour ceux qui se poseraient la question en fait de la quantité d'eau à mettre ne vous inquiétez pas il y a un trop plein dans les jardinières enfin il y a soit un trop plein soit un niveau d'eau en fait donc du coup il n'y a pas de risque que le terreau stagne dans l'eau ça c'est pas possible et nous on en a rajouté un devant parce qu'il y avait toute l'eau qui coulait en fait sur le sur le parquet du porche et on ne peut pas inverser le sens de la suspension donc du coup là le terreau va s'égoutter il va s'égoutter en fait dans la réserve d'eau et si la réserve d'eau est trop pleine ça va se vider automatiquement par les trous de trop plein en fait donc celui qui avait de base et celui qu'on a rajouté et ensuite pour l'entretien en ce qui concerne l'arrosage il suffit de venir arroser quand même de temps en temps en même temps que vos autres plantes et si jamais il y a trop d'eau dans le terreau c'est pas trop grave ça va s'écouler ça va toujours aller dans la réserve d'eau et ça va se vider encore par le trop plein mais en général on arrose dès que le terreau est sec en surface et en général on va s'écouler Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !